À ce stade-ci de la saison, la question que tout le monde se pose est à savoir à quoi ressembleront nos rendements de maïs lors de la récolte de nos champs. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une méthode qui a fait ses preuves et en plus qui est simple d'utilisation pour bien estimer vos rendements de maïs. La méthode que je vais vous présenter est simple et rapide d'utilisation. Cette technique permet d'estimer vos rendements de maïs dès que la pollinisation est terminée. Elle a été élaborée aux États-Unis par le groupe du Pro Farmer Croptor. Elle a ensuite été adaptée à nos conditions par les spécialistes de la tournée des grandes coutures du Québec. Tout d'abord, il faut utiliser un patron d'échantillonnage. Par exemple, lors de la tournée des grandes coutures, les dépisteurs commencent par entrer droit dans les champs sur environ 50 pieds. Pour ensuite tourner à gauche ou à droite perpendiculairement au fossé sur une distance d'environ 30 pieds. De cette façon, vous vous assurez d'éliminer l'effet de bordure du champ. Pour plus de précision, je vous recommande d'effectuer le même tracé plusieurs fois dans le même champ, comme indiqué sur le diagramme à l'écran. Une fois arrivé au point d'échantillonnage, il faut d'abord mesurer l'espacement entre les rangs. Dans ce cas-ci, nous avons un espacement de 30 pouces. Il faut ensuite mesurer 30 pieds sur le rang. On compte le nombre d'épis présents sur cette distance et on répète sur l'autre rang d'à côté. Il faut faire attention seulement à compter les épis qui sont bien pleins, donc ceux qui contiennent des grains. Cueillez trois épis sur un rang, soit le cinquième, le huitième et le onzième épis. Une fois cueilli, il faut mesurer la longueur des épis en pouces. Faites attention à seulement mesurer la longueur où il y a des grains. Dans le cas d'un épi mal rempli jusqu'au bout, on mesurera seulement d'une extrémité à l'autre des grains qui sont bien formés. Il faut ensuite compter le nombre de rangs de grains sur vos épis échantillonnés. Je vous suggère d'avoir avec vous un carnet de notes pour inscrire vos données. Une fois toutes ces données en main, nous allons maintenant calculer le rendement estimé du champ de maïs. En premier, faites la moyenne de la longueur des épis sélectionnés en pouces et la moyenne du nombre de rangs par épis. Après, il faut multiplier le nombre d'épis sélectionnés sur nos deux rangs. Donc, dans ce cas-ci, on en avait 87. Multiplié par la moyenne de la longueur des épis, qui était de 6 pouces et demi. Multiplié par la moyenne du nombre de rangs de chaque épis. Donc, on en avait une moyenne de 16. Par la suite, on multiplie le tout par le facteur de conversion de 0.0314. Et on divise par la largeur entre les rangs, qui était de 30 pouces. Donc, pour cet échantillonnage, on obtient donc un rendement de 9 470 kg à l'hectare. Nous avons maintenant une bonne estimation de rendement à un endroit bien précis. Pour avoir une meilleure représentation du rendement total de votre champ, je vous conseille de répéter cet exercice à plusieurs endroits et ensuite calculer la moyenne. Faites-en l'essai sur vos terres pour ainsi viser plus haut.